C'était une journée extrêmement, extrêmement dense et qui pourrait se résumer par un jeu d'équilibriste pour le président de la République, Emmanuel Macron. Tout d'abord avec ce soutien répété, dit et répété univoque à l'État d'Israël qui s'est notamment traduit par un entretien de plus d'une heure et demie avec Ben Amin Netanyahou. Et puis ce mot d'ordre, la priorité, ce sont les otages. D'ailleurs, la première étape de ce grand périple qu'a effectué Emmanuel Macron, c'était avec les familles des otages ou des personnes, des binationaux franco-israéliens qui ont été assassinés pendant ces attaques du 7 octobre dernier. On rappelle qu'ils étaient au nombre de 30, que 9 sont encore disparus, présumés otages. Donc vraiment cette priorité, c'est de sortir, selon Emmanuel Macron, les otages et puis soutien univoque évidemment à Israël. Et puis de l'autre côté, c'est ce fameux en même temps, mais aussi pour renouer avec la politique française qui tend à vouloir écouter les deux parties. C'est cette visite à Mahmoud Abbas, vous en avez parlé avec ces mots. L'attaque terroriste du Hamas a été une tragédie pour les Israéliens. Elle est aussi une catastrophe pour les Panestiniens. Le président de la République qui a répété qu'il y avait aussi des ressortissants français à Gaza. Et puis avec ces mots, une vie vaut une vie. Donc sur le long terme, la France veut évidemment travailler à la paix. Il renoue en ce sens avec les déplacements de Jacques Chirac il y a quelques dizaines d'années. Alors ce qui a marqué ici en Israël sont les propos du président de la République sur la coalition internationale contre le Hamas, en s'inspirant de celle contre Daesh. Vous en avez un petit peu parlé en préambule. Ça semblait être une idée un peu improvisée qui a même surpris Benyamin Netanyahou quand le président de la République française a prononcé ces quelques mots. Ça a donné lieu à plein d'ajustements de communication tout au long de la journée, notamment auprès des journalistes accrédités dont on faisait partie avec mon collègue Andrew Hilliard. Et puis finalement pour dire qu'il s'agissait essentiellement d'un échange de renseignements, d'un contrôle de flux financier. Finalement une coalition peut-être assez minimaliste par rapport aux ambitions qui étaient évoquées lors de l'entretien avec Benyamin Netanyahou. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette coalition ne pourra pas exister sans trois conditions majeures. Effectivement le soutien aussi à la population palestinienne qui subit des bombardements répétés en réplique aux attaques terribles du 7 octobre. Mais également le soutien des pays arabes. Et on imagine mal certains Etats arabes soutenir Israël dans cette lutte contre le Hamas. En tout cas pas de manière ostentatoire. Et puis évidemment il faudrait le soutien des Etats-Unis qui est le pays allié principal d'Israël.